L'équipé sauvage Mathieu Noël Alain, vous connaissez la musique de Clara Louchani ? La la ! Ouh la la ! Oui, alors, bon, je ne sais pas pourquoi je pose la question en même temps, bon, un réflexe fatigué, autant pour moi. Alain, vous êtes notre spécialiste ciel et espace, ça tombe bien, la communauté scientifique commence à prendre très au sérieux cette histoire de météorites qui pourraient nous tomber sur la gueule. Oui, la situation, elle est connue, je dirais, depuis quelques années, c'est qu'il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu sur la Terre à cause de, sans doute, deux événements. Vous dites sans doute, on n'en est pas sûr, ça, encore ? Pas seulement, il y aurait eu une collision avec un astéroïde et puis sans doute, vraisemblablement, des explosions, des éruptions volcaniques importantes. Mais il y a 65 millions d'années, je ne suis pas sûr qu'ils aient été parfaitement remplacés, mais bon. Et aujourd'hui, la situation, elle est la suivante, c'est que nous savons que ces collisions sont régulières dans l'histoire de la Terre et qu'elles auront encore lieu. Donc, on a détecté, finalement, tous les astéroïdes à peu près un kilomètre et plus de diamètre, sauf qu'il en reste environ 30 à 40 000 inconnus qui font quelques centaines de mètres de diamètre. Et quand vous regardez, en termes de physique, ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un géocroiseur, c'est-à-dire un astéroïde qui peut rentrer en collision avec la Terre, ça veut dire menacer une grande partie des activités sur la Terre. Bon, alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que cet événement est extrêmement faible en termes de probabilités. C'est peut-être, je dirais, 1 sur 10 000. 1 sur 10 000, mais ça ne suffira que ça ? On a plus de chances que de gagner au loto ? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais on sait que ça arrivera. Mais on sait aussi que nous sommes aujourd'hui la seule génération capable de l'éviter. Donc, l'idée, c'est... La première chose qu'on est en train de faire, c'est de recenser tous les objets qui sont dangereux dans le ciel. Ça, c'est un gros boulot. Donc, dans quelques années, on aura réussi à ça. Mais on essaie de devancer l'événement en se disant, et si quelque chose nous menace qui fait, je ne sais pas, 300 ou 400 mètres de diamètre, qui fonce vers la Terre, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, la réponse est claire, on prie. C'est tout. On ne peut rien faire d'autre. On se catche. Non, mais c'est clair. Mais on ne peut pas faire comme dans Armageddon. Là, on envoie Bruce Willis, et puis il creue un puits, et il fait exploser le truc de l'intérieur. Alors, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire, on va en discuter aujourd'hui, mais il y a des propositions pour... Il y a plusieurs solutions pour éviter ça. La première solution, c'est de ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel. Ça ne peut pas encore être bizarre. J'allais vous le dire. C'est-à-dire, vous mettez un objet à côté de cet astéroïde qui fonce vers la Terre, et c'est comme une corde qui tirerait... C'est l'effet de la gravité. Vous déviez centimètre par centimètre, et vous évitez finalement la Terre. Bon, il faut s'y prendre peut-être 30 à 40 ans à l'avance. Ce qui est quand même assez long et assez compliqué. La deuxième solution, c'est d'envoyer un impacteur, c'est-à-dire de collisionner ce qui arrive, l'astéroïde qui arrive, pour le dévier légèrement. Alors ça, c'est ce qu'on veut étudier aujourd'hui avec une mission dont je vais vous parler, qui s'appelle ERA, et dont l'objectif est justement de tester ça. Donc, on va proposer au ministre européen aujourd'hui une mission conjointe avec les États-Unis, qui, eux, ont déjà décidé de le faire. C'est d'envoyer un bloc, en quelque sorte, un bloc de fonte de 500 kilos qui devrait heurter une petite lune d'un astéroïde. L'astéroïde, il s'appelle Didymos. Didymos, il fait 780 mètres de diamètre et il est entouré d'un petit caillou qui tourne autour de ce qu'on a appelé Didy Moon. Je trouve ça génial. Pourquoi vous nous faites la cage au folle pour illustrer cette séquence astéroïde-là ? L'objectif, c'est de taper avec ce... Mais le pauvre Didy Moon, il l'a demandé. Sur Didy Moon, pour voir comment Didy Moon est dévié et de valider, en quelque sorte, les théories de déviation d'astéroïdes et se dire que peut-être que ça serait une solution dans le futur, à condition de savoir de quoi il est composé. Si je vous envoie, Clara, une boule de neige, vous allez rire. Si je vous envoie une boule de pétanque, vous allez moins vous marrer. C'est vrai. Juste là, on suit votre raisonnement scientifique imparable. Donc ça dépend de la composition. Donc identifier la composition, savoir comment on peut dévier ça. Et ça, ça demande du temps. Donc les scientifiques demandent aujourd'hui un budget de 200 millions d'euros. Ça peut paraître énorme, mais c'est pas grand-chose pour partir dans l'espace, pour tester une déviation un peu à la Bruce Willis, si vous voulez. Sauf que Bruce Willis, il fait exploser le truc. Et nous, on n'est pas du tout intéressés parce que exploser, ça veut dire diviser par le nombre de morceaux. Oui, mais les petits morceaux sont indolores. Si il y a un morceau d'un mètre qui tombe sur la tête... Vous expliquerez ça à celui qui se prendra un morceau de 50 mètres sur la tête. C'est-à-dire l'équivalent... On va détruire Versailles. On va dire ça comme ça. Donc, c'est un risque de long terme. On ne sait pas si ça peut arriver aujourd'hui ou dans mille ans. Mais ce dont on est sûr, c'est que ça arrivera et qu'on est capable d'arrêter ça. Le moment de vérité approche. Sirou, Embida, Duteil, Charrier, un seul sera couronné chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité arbitre qui souvent justement a du mal à arbitrer. Comme Jean-Louis Aubert qui en revanche n'avait pas de mal à vanner hier. Tout m'intéresse. J'aurais bien aimé être chroniqueur comme vous. Il vous connaît bien. Un point au moins pour chevier. Alors messieurs, le top 5 des compagnies aériennes, le bouclier anti-astéroïde, le fait divers qui a inspiré Chanson Douce ou l'impact sur notre job de l'intelligence artificielle qui mérite la couronne. Anis Embida, pourquoi Clara Louchani devrait-elle voter pour vous ? Parce que je sais qu'elle s'inquiète un peu de tous ces musiciens qui utilisent l'intelligence artificielle mais j'ai essayé de prouver que justement, ce n'est pas parce qu'il y a des intelligences artificielles qui vont remplacer tout le monde qu'on remplacera le talent. Vous vous êtes excité vous-même par votre argumentation. Emmanuel Dutaille, pourquoi faudrait-il voter pour vous aujourd'hui ? Parce que je vous ai offert de vous emmener dans l'une des plus belles destinations au monde si jamais je devais gagner en plus avec le champagne que je suis prêt à offrir même si vous n'avez pas trouvé la chronique. On sait qu'il ne le fera pas. Et puis il reste à payer les billets. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous aujourd'hui ? Peut-être parce que c'est la seule chose qui parle du futur de façon positive. Voir loin. Si je parle du futur de façon positive. De vous engueuler pas non plus. Voir loin. Mathieu Charrier essaie d'articuler mieux que moi déjà. Parce qu'on va laisser les vieux se déchirer et on est de la même génération avec Clara. La même génération ? Clara est une femme de 87, 92. C'est pas la même génération. Elle m'a déjà donné 37 ans. C'est bête, j'allais voter pour toi. Et voilà, tu t'es encore... Le kit de l'eau ne marche pas. Ta tête est écrasée. Oh non, mais Clara, pas vous. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Sans vous planter, si possible. Je ne me plante pas, mais en revanche, je suis désolée, il y a une égalité. Mais non, il y a une égalité. Pour Alain Sirou et Mathieu Charrier. Bon, alors comment on fait en fait qu'Alain ? Ça ne me dérange pas de partager les points avec Alain. Non, un grand seigneur il donne ses points. Franchement, Mathieu. On partage les points, qu'est-ce qu'on me dit ? Non, moi je dirais deux points pour Alain et deux points pour Mathieu. Ah, on double la mise ? Égalité, égalité. Il y a des vénards aujourd'hui. Deux points pour Sirou, ou deux points pour Charrier en ce qui me concerne. Je donne mon point aujourd'hui à Anisem Mida. Comme d'habitude. Parce que l'intelligence artificielle, ça me passionne et ça m'effraie aussi à la fois. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Clara Luciani, votre voix compte triple. Selon vous, qui mérite d'être élue chroniqueur du jour ? Alors, je suis désolée, je vais voter Alain Sirou parce que j'ai trouvé son sujet admirable et puis aussi parce que je le trouve tout à fait charmant. Je crois que je suis en train de développer une passion pour vous, monsieur. que je vous trouve extrêmement stylé. Je suis une nouvelle moise. Alain, une tente à oxygène pour Alain Sirou pour le récupérer à la sortie du studio. Ça risque d'être compliqué. Bravo Alain Sirou rapporte la 76ème édition de l'équipe et sauvage.